Retenez pas votre respiration vu que les bras travaillent. Là je te vois pas parce que t'as la tête penchée mais... Non, je respirerais pas. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Françaine et moi on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui dans la capsule on répond à une demande spéciale. Donc on va faire des exercices pour l'intérieur des cuisses. Parce que c'est vrai, c'est souvent des muscles qui sont un petit peu oubliés et qui sont parfois faibles. Ils vont être très spastic chez beaucoup de gens. Mais comme on le sait, la spasticité réduit quand on a plus de contrôle moteur. Puis un muscle spastique n'est pas nécessairement fort. Il peut contracter très fort. Vous pourrez avoir des grosses contractions, des grosses passes. Mais volontairement qu'il soit faible. Donc on va travailler ça. Donc on va faire les exercices assis. Parce que la plupart d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, être soit en fauteuil ou faire des exercices au sol, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, mais sachez que si vous voulez faire des exercices couchés au sol, il y a plein d'exercices déjà sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui on va faire les exercices assis. Et on va utiliser la résistance, notre résistance à nous, pour renforcer nos muscles de l'intérieur des cuisses. Donc installez-vous bien sur une chaise qui est confortable, ou dans votre fauteuil, mettez les freins. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Vous allez être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et également, ça nous aide beaucoup. Donc on vous remercie de vous abonner, de faire partie de notre belle communauté. Et vous pouvez bien sûr partager en grand nombre personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installé. Donc, comme toujours rapidement, je veux dire que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à votre capacité. Peut-être que vous ne serez pas capable d'en faire certain ou pas capable de prendre une certaine position. Là, on va travailler l'intérieur des cuisses. Donc les muscles à l'intérieur, c'est les adducteurs de hanches qui collent les genoux ensemble. On va travailler aussi les rotateurs internes. Donc, je dois dire, c'est pas beaucoup de... Tu sais, ils font deux mouvements. Donc on a deux mouvements à travailler. Il y a différentes positions qu'on peut faire. Vous allez voir, on va en faire différemment. Mais c'est quand même les mêmes muscles. Fait que s'il y a un exercice que vous n'êtes pas capable de faire, c'est pas la fin du monde du tout. Parce que si vous faites l'autre, donc vous allez quand même travailler les muscles. Donc vous pouvez aussi l'adapter. Donc c'est pas très, très grave. Et si les muscles-là sont importants à travailler, pour quelles raisons? Mais là, je vais faire une petite parenthèse. C'est une très, très bonne question, Francine. Puis je vais faire une parenthèse d'explication. Donc si vous voulez passer tout de suite aux exercices, vous pouvez cliquer sur le signal. Mais c'est important à savoir. Les muscles à l'intérieur des cuisses sont souvent problématiques, dans le sens qu'ils sont souvent très spastiques. Ça, c'est vrai. Et ils vont souvent faire en sorte que nos jambes vont rester collées, les genoux vont rester collés, la base de support va être plus petite. Et les rotateurs internes aussi vont faire que les genoux vont se tourner vers l'intérieur et qu'on va être un petit peu plus comme ça. Donc souvent, la majorité du temps, ce qu'on va faire, c'est aller étirer l'intérieur des cuisses et on va aller renforcer l'extérieur des cuisses. Donc ceux qui font l'abduction, qui amène la jambe à l'extérieur, sur le côté de notre corps et les rotateurs externes. C'est ce qu'on fait principalement le plus souvent. Mais c'est vrai que ceux à l'intérieur des jambes sont aussi faibles et ils sont vraiment utiles pour la stabilité du bassin, pour la stabilité de notre jambe. Il faut avoir une certaine force. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'ils sont spastiques qu'ils sont nécessairement forts. Plus on a un bon contrôle sur eux, moins ils vont être spastiques. Mais c'est ça. Ce n'est pas l'exercice. Puis cette vidéo-là, ce n'est pas celle à faire le plus. Si je peux le dire comme ça, c'est à faire. Mais vraiment, si vous avez des problématiques d'équilibre ou les genoux qui rentrent vers l'intérieur, quand vous marchez, si la jambe revient vers l'intérieur comme ça, on va aller ouvrir. Puis on va aller étirer l'intérieur puis vraiment renforcer tous les muscles qui sont sur le côté. Le moyen fessier principalement là. les rotateurs externes pour aller ouvrir comme ça. Comme les genoux valgums. Oui, comme les genoux valgums. Comme les exercices de genoux valgums. Mais il y a plein, tu sais, les exercices pour les moyens fessiers puis les abducteurs. Il y en a plusieurs sur notre chaîne. Il y en a au sol, il y en a au lit, il y en a assis, il y en a debout. Parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes. Mais, tu sais, c'est important de répondre à la demande spéciale. Puis c'est important quand même de faire des exercices des abducteurs. Moi, je le fais avec des patients. Puis on l'a sûrement déjà fait ensemble. Puis surtout, tu sais, ça fait travailler le plancio-pelvien aussi quand on travaille l'adduction. Et ça aide pour la stabilité générale du bassin, du bas du dos. Donc, c'est bon. Mais sachez, c'est ça. Ce n'est pas ce à faire le plus. Mais c'est une très bonne question que tu as posée. OK. Donc, premier exercice assez simple. On va tout simplement, on va s'asseoir, puis on va essayer de coller nos genoux ensemble. Donc, faire une adduction, essayer de coller nos jambes. Et on va résister avec nos bras. Si vous avez les bras faibles ou que vous ne voulez pas résister avec vos bras, vous pouvez mettre un coussin, un ballon et essayer de pousser dedans. Tout simplement. Mais nous, on va se donner un petit challenge supplémentaire. Puis on va travailler nos bras en même temps. Donc, on va se pencher comme ça. On met nos mains. Soit vous vous mettez comme ça ou comme ça. Il n'y a pas de différence selon où vous êtes le plus fort, puis votre confort. Et on y va. On pousse, on pousse, on pousse. Moi, j'aime bien comme ça. Là, on relâche. On pousse, on pousse, on pousse. On fait ça pendant 30 secondes. On relâche. On pousse, on pousse, on pousse. Puis là, vraiment essayez de forcer fort. Ça va être assez exigeant pour les bras également. Retenez pas votre respiration, vu que les bras travaillent. Là, je ne te vois pas parce que tu as la tête penchée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en doute pas. Bon, il va. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. OK, parfait. Excellent. OK. On prend une petite pause. Donc, l'avez-vous bien senti? Tu l'as-tu bien senti à l'intérieur? Oui. OK. Excellent. Puis aussi, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dite. Mais travailler renforcé comme ça, ça peut réduire votre spasticité. Avant, on pensait qu'il ne fallait jamais renforcer les muscles spastic, mais ça réduit la spasticité. Ça fatigue, d'une certaine façon, ça peut fatiguer le muscle et il peut être moins spastic. Cela dit, ce truc-là ne fonctionne pas chez tout le monde. Si vous voyez une augmentation de spasticité et que votre spasticité vous dérange, à ce moment-là, faites plus des étirements et ne faites pas les exercices de renforcement. OK? Vous allez vous en rendre compte assez bien. OK, on se penche. On y va. Mais chez certaines personnes, OK, on relâche. Chez certaines personnes, ça va aider le renforcement et il va y avoir beaucoup moins de spasticité. On relâche. Fait que là, on tient quelques secondes, 3 à 5 secondes, puis on relâche. Fait que vous pouvez respirer pendant ce temps-là. On pousse, on pousse, on pousse. On dirait qu'en force, on oublie de respirer. Bien, surtout quand on force avec les bras ou l'abdomen. C'est vrai, hein? Oui. Bien oui, ça vient comprimer un petit peu. OK, on relâche. Ça vient un petit peu. Donc, on va faire trois fois cet exercice-là. On va faire deux autres exercices qu'on va faire deux fois 30 secondes. OK? On se repenche. T'es prête? Toujours. Bien, elle me regarde parce qu'on a discuté de combien de fois on le faisait, puis je viens de changer d'idée encore. Fait que vous n'avez pas vu son regard. Moi, j'ai vu son regard. Bien, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, hein? C'est ça. Je suis dure à suivre, mais bon. C'est pas du temps. Non, non. C'est juste une notion de temps, là. Parce qu'on va faire les deux. Là, on fait les deux jambes en même temps, fait que c'est efficace. Les deux autres exercices, on va faire une jambe à la fois. Fait qu'on va faire juste deux fois 30 secondes. Mais vous pouvez tout à fait faire trois fois 30 secondes. Faites pas en ce faisant plus. Juste par notion de temps, là. Pour pas que nos vidéos soient interminables. OK? J'ai-tu pesé? Ah, j'ai pas pesé. Dernier. C'est sûr que rendu là, ça aide pas. OK. Donc, maintenant, on va travailler les adducteurs et les rotateurs internes. Donc, on va croiser notre jambe comme ça. Ça, ça peut être difficile pour certains. Bien, on est en miroir. Sinon, ça va faire un beau design. OK? Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est emmener le genou comme ça vers le haut. Juste ça, contre gravité, ça peut être assez exigeant pour certains. Sinon, on met notre main et on résiste. OK? Puis, certains n'auront pas beaucoup de mouvements. Ça, il n'y a aucun mouvement. OK? Fait que vous pouvez, à ce moment-là, mettre la main en dessous, puis vous aider à faire de l'actif assisté. Mais il faut vraiment que vous essayiez de le faire le plus possible avec votre hanche. Sinon, ça fait juste la mobilisation. On n'est pas en renforcement du tout, là. OK? Ce qui aide, des fois, c'est de le faire quelques fois en actif assisté, puis après ça, d'essayer de le faire par vous-même. OK? Donc, on s'installe. On y va. Oups, attendez. J'ai pas mis le bon truc. On y va pour 30 secondes. C'est parti. Donc, on peut soit se mettre de la résistance, soit faire comme Francine, céder. Quand on arrive au bout, on redescend. OK? Fait que vous voyez, il n'y a pas beaucoup, 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 beaucoup d'amplitude. OK? Donc, ici, vous aviez un petit peu de mouvement, puis que vous le faites comme Francine, elle le fait en actif assisté comme ça. Après ça, vous pouvez essayer de le faire par vous-même, puis voir là, tu sais, comme déjà, Francine a un petit peu plus de mouvement. Puis, elle a peut-être un petit peu moins de 50 % que son amplitude qui est disponible. OK? On change de côté. Mais c'est vrai que ça commence à le faire. Oui, bien oui. Après 3-4 coups, nous, c'est... Des fois, il faut enseigner. Puis, tu sais, dans les conditions neurologiques, c'est beaucoup ça, là. C'est pas tout le temps les muscles sont faibles. C'est la commande. C'est le cerveau qui sait pas comment faire. Puis, on s'entend, les rotateurs internes, des hanches, c'est pas un biceps, là. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est pas quelque chose qui est très conscient. Donc, c'est plus difficile, là. Puis, le cerveau, ça peut... Même chez des gens qui n'ont pas de conditions neurologiques, ça peut être difficile à comprendre. Donc, la même chose de l'autre côté, comme ça. Là, on voit, là, qu'on est parti. Francine est beaucoup plus fort de ce côté-là. OK? Essaye donc de le faire par toi-même, voir si t'es-tu capable d'aller chercher un petit peu plus loin. OK? Fait qu'il manque quelques degrés. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de tension, aussi, au niveau des fessiers. C'est excellent, ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment excellent. Elle le fait par elle-même le plus possible. Puis, elle va céder en activacité pour les derniers degrés. Donc, ça, ça aide à être sûre qu'on le fasse pas juste avec nos bras. Parce que sinon, là, c'est vraiment facile, là, d'aller compenser. Puis, au final, bien, on fait de la mobilisation, comme je vous dis, et pas du renforcement. On change. On va faire de l'autre côté. OK? Mais, c'était excellent. Ça peut faire du bien, cet exercice-là. Ça mobilise la hanche, là. Ça peut faire beaucoup de bien. Je ne me souviens pas d'avoir fait ces exercices. Non, on ne l'a jamais fait. Mais, comme j'ai dit, en début, je ne fais pas beaucoup, beaucoup d'exercices de renforcement des muscles internes de la cuisse, là. Parce que ce n'est pas ceux... Ce n'est souvent pas ceux qui sont prioritaires. Mais, pour certaines, oui. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas à faire, comme je l'ai dit, là. Mais, ce n'est souvent pas ceux qui sont prioritaires. Ceux qui vont influencer le plus la marche. OK. On y va de l'autre côté. Parce que les moyens fessiers et les abducteurs, là, sont vraiment pour la sécurité, même, puis l'équilibre, sont très, très importants à travailler. Ils sont aussi souvent très faibles. Donc, c'est souvent ça qu'on travaille en priorité. Ça va? Oui. OK. Une chose que tu pourrais essayer de faire, c'est de pousser un petit peu plus loin, puis l'essayer de ramener. Oui. C'est sûr que quand on a beaucoup de radars, beaucoup d'espacité, il n'y aura pas beaucoup de mouvements disponibles. Mais... Ça bouge un peu plus. Mais oui. Mais oui. C'est bon. Si je vais travailler 15 minutes de temps, ça vient de régulièrement. Ou plus régulièrement. Oui, plus régulièrement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais souvent, là. OK. On refait l'autre jambe. C'est sûr que quand c'est des exercices qu'on ne fait pas souvent, c'est beaucoup plus difficile. Juste de se plier les jambes, c'est déjà un exercice pour moi. Oui, oui. Juste ça, c'est déjà un exercice. OK. On y va. Dernière fois. Donc, on ramène vers le haut, comme ça. C'est certaines personnes, je n'y ai pas pensé là-bas, mais cette position-là, ça peut un petit peu... Des fois, on a beaucoup, beaucoup de tension à l'avant de la cuisse, ça peut coincer un petit peu. Ça peut faire un petit peu mal, là. Donc, à ce moment-là, n'allez pas jusque dans la douleur, n'allez pas en coincement. Allez juste un peu moins loin. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire de la résistance et ne pas avoir de mouvement. Rester plus bas, puis juste faire contracter le muscle pour ne pas qu'il y ait de mouvement. OK. J'ai pensé... Donc, si c'était votre cas, là, c'est que vous venez de faire les deux fois 30 secondes de chaque côté. La prochaine fois que vous referez les exercices, n'allez pas dans la douleur. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des têtes fémorales un peu antériorisées, puis ça va coincer à l'avant. Ou qui ont beaucoup de tension, puis soit, c'est... Et les cadriceps, les tendons du cadriceps. Donc, voilà. Ça peut valoir la peine, à ce moment-là, d'aller faire des étirements en extension de hanche, ou, bien, justement, en rotation, comme ça, là. Puis, allez ouvrir un petit peu. En chevalier, tout ça, là. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire pour aller étirer le psoas et l'avant de la hanche. Maintenant, cet exercice-là est un petit peu plus difficile. Le dernier exercice, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements chez plusieurs d'entre vous. Puis, c'est pas grave, hein. On se rappelle, tant que le muscle contracte, même s'il n'y a pas de mouvement, si vous le contractez au plus fort, vous essayez qu'il y ait un mouvement, il va travailler le plus fort qu'il peut. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va lever la jambe, mais pour aller chercher l'intérieur de la cuisse, on va tourner. On va se mettre comme ça. Là, le pied pointe vers le haut, mais on fait pointer nos orteils vers l'extérieur. Donc, on ouvre la hanche et on expose ses muscles intérieurs de la cuisse pour les mettre en ligne. Donc, c'est eux qui vont être biomechaniquement plus avantagés. Donc, c'est eux qui vont travailler. Puis là, on essaie de lever. Imaginez que vous voulez cliquer un ballon. Imaginez que vous avez un ballon, mettons, mais que vous voulez cliquer avec l'intérieur de votre pied, avec le côté intérieur du pied. OK? Fait qu'on ouvre, on va chercher de la rotation externe. Puis là, on lève. OK? Tu es capable de mettre tes orteils un petit peu plus vers l'extérieur. Comme ça. OK? Là, je vais me mettre pour que vous le voyez. Comme ça. OK? Pas de temps, il faudrait que je pousse ma jambe. Essayez du mieux que vous pouvez. Puis là, ce qu'on fait, c'est on lève. Comme ça. OK? Est-ce que je devrais tenir ma jambe à ce moment? Bien, si tu es capable. Puis là, ce qu'on veut, c'est lever le genou. Pas faire une extension, mais lever la cuisse. OK? On y va. C'est très difficile. C'est ça que je dis. Fait qu'essayez de contracter. Mais là, Francine, ce que tu fais, c'est vraiment plus de l'extension comme ça. Pense à lever. OK? Ouais. OK? C'est parti. Hop! Comme ça. Donc, on le sent. Moi, je le sent. Là, c'est... C'est très exigeant. Ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup, beaucoup de mouvement. Fait qu'il faut que vous le sentiez à l'intérieur de la cuisse. OK? OK. Puis on voit... Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais Francine, là, je ne sais même pas si je suis encore dans la caméra, mais Francine, son autre jambe travaille fort. Ça travaille des deux côtés. Excellent. On va changer de côté. Je le concentre vraiment à faire... Vous avez ça. Moi, je vais mettre comme ça. Mais c'est... C'est évident. Non, c'est... Au moins, j'envoie la commande. Pas évident. OK? C'est ça, là, je vais avoir plus de... Donc, je rappelle, on met la jambe droite. On fait tomber comme le pied sur le côté vers l'extérieur. Et on garde le pied comme ça. On lève. Fait que notre jambe est en rotation externe. Donc, on lève comme ça. Puis, c'est l'intérieur de la cuisse ici qui contraque. Ah, je ne sais pas. Il faut vraiment essayer que ça vienne de la hanche. Donc, Francine a fait beaucoup l'extension de genoux. Il faut vraiment essayer que ça... Levez la cuisse. Oui, presque. OK? À moins que vous sentiez ou que vous voyez une grande contraction à l'intérieur de votre cuisse. Sinon, aidez-vous un petit peu avec vos mains. Oui, la main-dance, c'est l'impression. Parce que c'est peut-être que le cerveau, là, il... Des fois, il y a de la difficulté. Puis, il va faire ce qui est le plus facile pour lui. Fait que vous envoyez... Non, tu peux arrêter. La commande de lever la jambe, par exemple. La cuisse est très lourde. Bien, il va juste lever... En fait, juste le bas de la jambe. Fait qu'il va y avoir juste une extension de genoux. Il faut vraiment dire non, non. C'est toute la jambe, là. La cuisse inclue. Donc, OK? En m'aidant, ça... Ça dit au cerveau ce qu'il faut que tu fasses. Oui, c'est ça. Au lieu de dire force du visage, je pense que c'est une force. Ah, 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 ah. Tu sais, notre cerveau, des fois, il est têtu. Il faut... C'est comme un enfant. Il faut lui expliquer, des fois, à quoi faire. On a des petits trucs, là, mais... OK, on fait la dernière fois de l'autre côté. Et c'est parti. Donc, rotation externe et on lève. Fait qu'on cède avec nos mains si c'est difficile. Puis faites attention aussi, si vous levez beaucoup, faites attention à contrôler le retour. Donc, on laisse pas nos jambes tomber et on contrôle, là. OK? C'est pas facile. Moi, c'est des muscles qui sont faibles chez moi aussi. Fait que... Ouh! Excellent, super. OK? Et boy! Et boy! Et boy, oui. Oui. OK. On s'installe. Dernier 30 secondes. Et c'est parti. On lève, on lève. On lève la cuisse. Oui! Mais je le sens dans ma cuisse que ça... Bien, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Principalement à l'intérieur de la cuisse. OK? On lâche pas. Ça peut être très inconfortable si c'est faible, cette hanche-là. Ouh! OK! Excellent! Je suis contente qu'on en fasse juste deux, 30 secondes. C'est toi qui es difficile. Finalement, là, ça... Non, c'était très exigeant. C'est très difficile, celui-là, parce qu'on est contre gravité. Puis la jambe, c'est long, c'est lourd, une jambe. Donc, c'est très difficile. Fait que si vous n'avez pas réussi à faire celui-là, c'est vraiment pas grave. Juste faire celui-là, c'est très bien. Sinon, vous pouvez être couché sur le côté puis essayer de lever la jambe. Des fois, c'est un petit peu plus facile que comme ça. Pour le corps, de comprendre, tu sais, être couché sur le côté puis essayer de lever la jambe. C'est aussi un petit peu spécial comme exercice, là, mais... Puis je pense que je ne l'ai jamais montré dans aucune vidéo, peut-être. Merci pour cette demande. Ben oui, merci! Ben non, c'est vrai. Puis c'est pas des exercices que moi, je pense nécessairement. Puis c'est vraiment... C'est des bons exercices, là, à faire, là. C'est très exigeant, là. C'est vraiment pas des muscles qu'on travaille souvent. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres demandes spéciales, écrivez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis surtout, si vous avez, là, des améliorations, si vous avez des bonnes nouvelles, ça nous fait vraiment... Là, ça, c'est vraiment génial, là, quand on reçoit ça. C'est l'objectif, hein, de vous accompagner, puis de vous aider à atteindre vos objectifs, puis à vous améliorer. Des fois, on n'a pas nécessairement d'un objectif précis, mais on fait des exercices. Puis là, on a des belles surprises, on a des belles améliorations, des choses qu'on est capable de faire, qu'on a de la difficulté, par exemple. Donc, partagez-les avec nous, avec les autres aussi. Ça peut nous motiver, ça peut inspirer aussi des gens à continuer à persévérer. Donc, tu sais, la clé du... Parfois, on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, non plus, parce qu'on ne l'a jamais essayé, hein. Oui, bien oui, mon Dieu. Puis on a des belles surprises. Oui, on a des belles surprises, vraiment, là. Pas la première. Oh non, ça, je ne suis pas capable, mais c'est... J'ai enlevé ça de mon vocabulaire. C'est excellent. Fait que si vous avez des belles surprises comme ça, de les partager avec nous, ça nous fait un très, très grand plaisir. Donc, merci pour ça. Et si vous aimez la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à notre plateforme, à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Sachez que ça nous aide beaucoup. Et voilà. Et vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous dit un grand merci de faire les exercices avec nous. Un grand merci pour vos suggestions et vos commentaires. Ça nous permet de faire des nouvelles vidéos, d'explorer des nouveaux exercices. C'est vraiment le fun. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Bye.